Je m'appelle Cédric Fontaine, donc je suis en dernière année à Junirisa en formation ingénieur agriculture et agroalimentaire en spécialisation management agroalimentaire. Pourquoi j'ai fait cette formation ? Avant j'avais fait un BTS en alternance, en sciences des aliments, puis j'ai fait une licence en management agroalimentaire en alternance toujours. Du coup, Junirisa c'était la suite logique dans la suite de mes études et ce que je voulais aussi obtenir, le titre d'ingénieur, notamment spécialisation agroalimentaire. Alors, on est sur un rythme d'une semaine à Junirisa et trois semaines en entreprise. La semaine à Junirisa s'organise sur une semaine complète, donc généralement on a un examen le vendredi après. C'est une semaine où ce n'est pas vraiment un cours magistral, donc ça va être nous vraiment les acteurs de la formation. Par exemple, si j'ai un cours sur la qualité, on aura vraiment des égrants concrets sur la qualité. On pourra notamment apporter nos expériences qu'on a vécu en entreprise pour justement alimenter ce cours. Et ensuite, on sera évidemment noté sur des travaux de groupe, sur un questionnaire à la fin ou une synthèse, mais ça reste vraiment un travail global et c'est beaucoup aussi de travail d'équipe dans les semaines à Junirisa. Alors, je suis à Candia à Aouin en tant que responsable de secteur en production. Donc, j'ai une partie de mes missions, donc ça va être du management opérationnel, donc c'est vraiment gérer le process, toute la partie humaine et tout. Et ensuite, une partie aussi mission, donc vraiment de l'amélioration continue sur des missions ponctuelles, donc amélioration d'une ligne, implantation d'une ligne, où tout bête, faire des tableaux Excel vraiment pour conduire vraiment tout le système de production pour améliorer vraiment nos bases de données et aussi pour améliorer la performance. Alors, donc les missions internationales, donc comment ça s'organise ? Donc, dans la formation, on a 12 semaines à l'international, donc 4 semaines entre la première et la deuxième année et 8 semaines entre la deuxième et la troisième année. Donc, nous, on a malheureusement, on a été dans le contexte Covid, donc les 4 premières semaines, donc elles ont dû être faites en France. Donc là, j'étais à l'île de la Réunion en brasserie. Et l'année dernière, donc j'ai eu la chance de partir donc 8 semaines en Irlande, donc là, pour réaliser une mission. Donc là, j'ai fait du woofing, donc c'était dans une ferme ovine avec des moutons et aussi avec des chevaux. Donc, c'était une mission très humaine surtout et c'était très enrichissant aussi du niveau pour l'agriculture. Alors, donc l'ambiance à Junia, donc nous, en tant qu'apprentis, donc on n'est pas là souvent, mais quand on est là, on est vraiment très bien accueillis, on a vraiment une relation particulière avec les divers intervenants ou avec les divers profs. Donc, ce n'est pas vraiment des professeurs, nous, on les considère plus comme des collègues, donc vu qu'on est salarié, on a vraiment une interaction assez professionnelle avec eux. Et sinon, donc dans l'organisation des cours et tout, donc c'est vraiment très chaleureux. On a des événements toute l'année avec les associations et sinon, c'est vraiment très sympa comme école. Professionnalisant, donc pourquoi ? Donc, on a le statut de salarié, on acquiert de l'expérience pro et à la fin, on a un diplôme reconnu par les entreprises. Merci. 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 Merci.